Alors tu veux faire de la vidéo mais il y a tellement de matos à acheter que tu ne sais pas qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'il faut acheter en premier. Dans cette vidéo je vais te faire découvrir le matos que je trouve vraiment essentiel mais qui est en plus tellement bien qu'il m'a permis de développer un business autour de la création vidéo. Comme dans la vidéo précédente sur le matos photo, je ne vais pas te pousser à acheter 30 000 trucs qui ne servent à rien. J'ai moi-même acheté plein de choses qui au final sont juste dans un tiroir en train de prendre la poussière. Je vais me focaliser sur ce qui est vraiment essentiel et qui me permet moi de faire tous mes projets perso ou professionnels. Pour ça je vais te présenter différents kits de matos. Donc on va partir de quelque chose de minimaliste, de l'essentiel et au fur et à mesure on va développer pour donner plus de possibilités. Le premier kit c'est vraiment minimaliste de chez Minimaliste, c'est juste ça. Alors tout d'abord il y a le boîtier lui-même, l'appareil photo. Donc moi j'utilise un Sony mais globalement si tu utilises une des marques Leader, tu auras un excellent appareil. Donc si tu utilises Sony, Canon, Nikon, Fujifilm et pour la vidéo je rajoute aussi Panasonic. Donc Panasonic qui n'est pas très réputé pour la photo mais en vidéo c'est aussi des monstres. Donc si tu as une de ces cinq marques là, tu auras un très très bon appareil. Il y a Didou sur Instagram qui me demandait conseil, c'est un ordre ça, conseil des appareils pour débutants. Les cinq marques et ensuite en fonction des années forcément tu as des nouveaux modèles et tout. Globalement ce que je te recommande c'est là d'acheter quelque chose d'assez récent. Parce que contrairement à la photo ou quand c'est très ancien, ça a quand même de la très bonne qualité si c'est un appareil haut de gamme déjà à l'époque. En vidéo d'année en année je trouve que la qualité change beaucoup. Donc je te conseille là vraiment de rester sur des choses assez récentes, limite soit la toute dernière nouveauté, soit une ou deux générations arrière maximum. Et sinon pour avoir moins cher, prendre l'occasion ou alors des modèles de gamme en fait plus bas. Mais ne va pas trop chercher dans les années, dans les passées, genre ne va pas prendre un appareil qui n'a qu'à cinq ans ou quelque chose comme ça. Va plutôt sur quelque chose de récent, d'occasion, un petit modèle, ça sera mieux. Le deuxième élément c'est l'objectif. Donc là ça va rejoindre ce que j'ai dit dans la vidéo précédente mais pour simplifier rapidement. Par exemple, si tu as un zoom, tu vas être très polyvalent. Donc toi tu peux avoir cette option avec un 24-70, un BAC 405, quelque chose comme ça. Soit moi ce que je préfère c'est avoir une focale fixe, donc pas de zoom. Mais par contre un objectif qui s'ouvre plus, donc tu peux avoir plus facilement du flou d'air plan. Tu peux être plus confort, plus clean, en basse luminosité. Il y a pas mal d'avantages, donc toi tu prends soit polyvalent, soit ça c'est un peu à ton choix. Personnellement, si je commençais avec un seul objectif, j'utiliserais juste celui-là. Ça c'est un 28mm, ça produit aussi un 35mm, ou même un 50mm. C'est un peu dans ces objectifs-là, sinon on n'a qu'un seul que je te recommande en focale fixe. Idéalement tu as quand même plus d'objectifs, mais pour commencer quelque chose de simple, pour un shooting qui est très simple, ou juste pour un kit moins cher et un plus petit kit, c'est bien d'avoir un bon objectif, un seul, qui est très bien. Pour répondre à la question de Célinou sur Instagram, Le filtre ND est-il vraiment nécessaire ? Oui, il est vraiment nécessaire en vidéo. Pas forcément en photo, mais en vidéo c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est un filtre ND d'abord, pour ceux qui ne savent pas ? C'est tout simplement comme des lunettes de soleil pour ton appareil photo. Et à quoi ça sert ? C'est qu'en vidéo, si ton image est trop lumineuse, c'est pas une bonne idée d'augmenter ta vitesse d'obturation pour assombrir l'image. On pourrait le faire en photo, très simplement. En vidéo, c'est pas forcément une bonne idée. Je ne vais pas trop me développer dessus, mais en gros, tu n'auras pas du flou de mouvement qui sera naturel. Donc si on ne peut pas régler son exposition avec la vitesse d'obturation, comment on fait ? Eh bien, on utilise un filtre ND. Donc c'est un filtre qui se vise directement sur ton objectif, et tu peux tourner la monette pour avoir une image qui est plus ou moins sombre. Pour vraiment super simplifier le concept, c'est quand il fait trop lumineux, tu peux quand même avoir du flou derrière plan. Tu as sûrement remarqué que certains objectifs ont un diamètre un peu plus grand, et d'autres un peu plus petit. Donc plutôt que d'acheter un filtre par diamètre, parce qu'un filtre, ça peut coûter assez cher, au lieu d'en acheter un pour chaque diamètre, va plutôt en acheter un grand. Donc là, j'avais fait un peu cette erreur-là quand j'avais commencé, j'avais acheté ce filtre-là. Là, celui que j'utilise sur la caméra en ce moment, c'est un 82 mm, donc qui est vraiment bien grand. Et ensuite, d'adapter le diamètre avec des petites bagues qui se visent dessus, qui sont vraiment pas chères, soit c'est des bagues à 5 ou 10 euros, je sais pas, que tu adaptes dessus et qui te permet en fait de mettre ton grand filtre sur tous les objectifs que tu as. Donc c'est beaucoup moins cher que d'avoir un filtre pour cette taille-là, un filtre pour cette taille-là, voilà. Évite ça, ça te fera des grosses économies. Et ensuite, le petit kit de nettoyage qui est vraiment essentiel. Donc tu as un microfibre, comme pour les lunettes, et une petite, je sais toujours pas comment ça s'appelle, une petite poire à air, je sais pas comment ça s'appelle. pour retirer les poussières qui pourraient être sur ton capteur. Donc voilà, le premier kit, c'est juste ces éléments-là, c'est tout petit, c'est essentiel. Dans le deuxième kit, on prend ce qu'on a déjà. Donc ça, c'est ton essentiel pour une image. Ensuite, on va rajouter à ça le son et la lumière. Pour commencer avec le son, ce que je te recommande vraiment, c'est ce petit enregistreur et micro-cravate qui est incroyable. Depuis que j'ai acheté ça, le son de mes vidéos pour mes clients est largement mieux. Donc si dans tes vidéos, tu dois enregistrer la voix de quelqu'un, c'est ce que je te recommande. Commence déjà avec un et plus si tu as besoin. Si tu n'enregistres pas forcément la voix d'une personne en particulier, c'est bien quand même d'avoir un micro qui soit sur ton appareil, qui soit en plus juste du micro interne qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Donc ce que je te recommande, c'est un petit micro canon, comme soit ce vidéo mic pro de Rode, soit c'est aussi un micro similaire de Dioty qui est excellent. Je te mets tout ça en description, comme pour tous les éléments dont je parle dans cette vidéo. Mais j'insiste, ce micro-là, il est génial. Donc si tu enregistres la voix de quelqu'un, prends plutôt ça, plutôt que d'enregistrer de loin. Parce que le secret pour avoir un bon son, il est très simple. Il faut que ton micro soit proche de la source du son. Donc ça, si c'est ton appareil photo, tu auras un meilleur son que si c'est juste le micro interne. Par contre, si la personne qui parle est à deux mètres de toi, ça ne sera pas aussi bien que ça, qui est juste placé sur la personne qui a 30 centimètres de la bouche. Et le dernier élément à rajouter dans ce kit, c'est une lumière. Ce que je te conseille, c'est ce panneau de lumière, je te mets la référence, que je trouve incroyable parce qu'il n'est pas très cher. Et il est vraiment puissant pour le prix. Avec ça, t'achètes les batteries, qui te permet de ne pas avoir à être accroché au secteur. Tu peux vraiment l'emporter où tu veux. Et vraiment, comme je le disais, cette lumière, elle est quand même assez puissante. Elle est vraiment bien. Elle est bien pour le prix. Elle est petite, elle passe sans les batteries dans le compartement ordinateur de mon sac. Donc c'est génial. Et à ça, tu rajoutes un diffuseur qui se met devant. Ça fait que ta lumière, ça ne fait pas des lumières avec des grosses ondes bien tranchées. Ça va être la belle lumière diffuse. Donc c'est vraiment un combo que j'adore. Avec ça, tu rajoutes un petit stick de lieu, enfin un stick, un stand, c'est comme ça qu'on dit en français ? Je ne sais pas, un truc pour poser ta lumière dessus. Et en fait, c'est un combo que j'adore, qui ne prend pas beaucoup de place et qui est suffisamment puissant pour la plupart des choses que je fais. Donc voilà, si tu as un budget limité, cette option est géniale. Donc avec ces éléments-là, tu as l'image, tu as le son, tu as la lumière. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Ensuite, ce que je vais te conseiller de rajouter, c'est en fonction de ton besoin en vidéo, soit tu peux rajouter un trépied. Donc si tu as beaucoup de vidéos style interview, ou même si tu fais des vidéos YouTube, ou tu as besoin comme moi d'un trépied pour parler à la caméra. Personnellement, pour mes shootings pros, je n'ai pas beaucoup besoin de trépied. Je n'ai pas beaucoup de plans comme ça fixe. Donc j'ai juste un petit trépied qui n'est pas très cher, mais qui est très polyvalent, qui est assez pratique. Je te mets le lien en description. Tu peux faire pas mal de choses. Tu peux aussi mettre le trépied à l'horizontale pour avoir un plan sur le dessus. Il est assez petit, assez compact, il est bien. Dans ce troisième kit, on a tout ce qu'on avait avant. On rajoute le trépied si on a besoin. Et aussi un élément, si on a besoin, c'est le stabilisateur. Donc moi j'utilise le Ronin S, qui est vraiment très bien pour ce qu'il fait. Il est assez lourd et tout, mais bon, il fait bien son job. Mais garde à l'esprit que même si beaucoup de personnes recommandent d'en acheter, c'est vraiment pas essentiel. Ça dépend vraiment de ce que toi tu veux faire et ce que tu en as vraiment besoin. Personnellement, dans mes projets persos, je m'en sers jamais. J'aime bien un look un peu plus, qui n'est pas trop trop stable. Par exemple, ma vidéo sur le Japon, que j'ai sorti il y a quelques temps, il n'y a aucun plan qui est fait au stabilisateur. Tout est fait juste à la main. Et personnellement, je préfère ce look. Mais j'avoue que pour mes clients, je l'utilise beaucoup plus. Parce que j'ai notamment beaucoup de plans à faire qui sont assez longs et ils doivent être fluides. Donc par exemple, quelqu'un parle à la caméra en marchant, c'est bien que ça soit fluide tout du long. Donc pour ça, c'est un outil qui est vraiment incroyable. Mais avant d'investir dans un stabilisateur, pour toi, vraiment la question, si tu dois shooter ce genre de plans, qui sont longs et qui doivent être stables, ou est-ce que faire tout à la main, qui donne un côté plus naturel, serait suffisant ? Et au passage, si c'est suffisant, tu économises le prix d'un stabilisateur. Et tu as Célia sur Instagram qui m'a demandé « Il y a une astuce pas chère pour remplacer un renin ? » Donc le renin, c'est ce modèle-là. Oui, oui, oui. En fait, tout simplement, soit tu achètes un renin d'occasion, soit tu achètes une autre marque, un autre modèle qui est moins cher, soit tu achètes un modèle qui est moins cher en plus d'occasion, ou alors encore moins cher, tu n'en achètes pas. Personnellement, si je n'avais pas ces jobs où j'en ai besoin, sur les projets qui vraiment me tiennent à cœur, je ne les utilise pas. Donc voilà, pose-toi cette question avant d'acheter. Pour le quatrième et dernier kit, on va prendre tout ce qu'on avait déjà avant et on va rajouter des éléments qui vont être là juste pour du confort. Donc on n'est plus vraiment dans les essentiels pour absolument réussir à prendre des vidéos de qualité. Là, on est dans du confort, mais du confort que je recommande quand même dans cette vidéo parce que personnellement, c'est du confort dont je n'ai pas envie de me passer. Le premier élément, c'est un moniteur externe. Donc c'est tout simplement un écran qui est beaucoup plus grand et que tu peux mettre sur ton appareil photo pour pouvoir voir en fait ce que tu filmes en plus grand, tout simplement. Donc ça se travaille après avec un petit câble HDMI que tu mets et puis après tu filmes et tu peux voir tes plans beaucoup plus confortablement. Moi, j'utilise un Atomos Shinobi que je trouve génial parce que déjà, il n'est pas trop cher par rapport à ce qui se fait et en plus, il est très lumineux. Donc quand tu es à l'extérieur en plein soleil, en général, les écrans ne voient rien de ce qu'il y a dessus. Avec celui-là, tu peux quand même voir quelque chose et quand même faire ton travail. Un autre avantage du moniteur, c'est que quand tu filmes et que tu as tes clients qui sont avec toi, c'est bien que tu peux leur montrer sur un écran qui est un peu plus grand le plan que tu viens de filmer pour qu'ils puissent approuver. Le deuxième élément de confort, c'est si tu shoots sans stabilisateur. Moi, c'est ce que je fais énormément, même pour des clients parfois, même très souvent. Et j'aime bien avoir quelque chose d'assez lourd, de plus lourd que ça, parce qu'en fait, le poids, ça va faire par la gravité tout simplement que tu vas être plus stable. Donc les petits tremblements comme ça qu'on a sur les petits appareils, ils vont être pas cachés, ils vont être effacés si tu as un setup qui est plus lourd. Donc pour ça, une option, c'est, j'en parlais dans la vidéo sur la photo, c'est le grip que tu vas rajouter dessus. Hop, je vais te le montrer. Voilà, donc là, le grip est dessus. Je mets deux batteries à l'intérieur, ça fait que j'ai plus d'autonomie, c'est plus lourd. C'est vraiment une bonne prise en main, donc c'est beaucoup plus stable que si tu avais juste ton petit appareil tout seul. Dans la même catégorie, pour ajouter un peu de stabilisation, il y en a plein qui vont te recommander d'acheter une cage. Personnellement, je ne te recommande pas beaucoup. Tu vas te demander pourquoi j'en ai une alors. Eh bien, parce que justement, on me l'a recommandé, j'en ai acheté une, et au final, même si c'est pas que j'aime pas, c'est qu'au final, c'est vachement encombrant pour un bénéfice que je trouve pas si grand. Je trouve que je suis beaucoup plus stable quand même avec le grip, que ça, même si on a une prise un peu plus large, c'est pas quand même flagrant comme différence. Donc je te le conseille pas forcément, à moins que tu veux mettre un moniteur plus un micro, parce que sans la cage, tu pourrais mettre qu'un seul élément, soit le moniteur, soit le micro. Là, avec, ce qui est bien, tu peux vraiment mettre plusieurs éléments, ce qui peut être pratique, mais si tu n'as pas cette intention d'avoir pas mal d'éléments sur ton appareil, personnellement, je m'en passerai. Une fois que tu as tout ça, tu peux bien sûr rajouter des objectifs. Donc moi, j'utilise le 28 très très souvent. Après, il y a le 55 que j'utilise beaucoup. Quand je fais des plans où j'ai besoin du grand temps, j'utilise un 14 mm. Après, il y a un 85, enfin, il y a d'autres choses. Tu peux ajouter au fur et à mesure. Et ce qui est bien avec les objectifs, c'est que c'est un investissement pour assez longtemps, parce que contrairement à un appareil photo qui vit assez rapidement un objectif, ça reste quand même de très bonne qualité pendant très 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 longtemps. Donc limite en acheté d'occasion aussi, ça coûte moins cher. Moi, il y en a pas mal que j'ai acheté d'occasion. Donc tu peux faire ça si tu es en budget limité. Ce que j'adore avec cette sélection de matos, c'est que j'ai vraiment toute la qualité dont j'ai besoin pour mes clients. Et en même temps, ça ne prend pas beaucoup de place. Normalement, le matos vidéo, ça prend énormément de place. Tu vois souvent des personnes qui vont arriver avec une valise, deux valises, trois valises, un assistant qui a porté un autre sac et tout. Là, avec ce matos, j'arrive à avoir plein d'options différentes, d'avoir tout un set vidéo, lumière, son, stabilisation, et tout ça, je peux le mettre dans un sac qui n'est en fait pas si grand que ça. Alors bien sûr, au fur et à mesure que tu progresses, c'est bien d'ajouter des équipements, surtout de la lumière, différents types de micros pour les différentes situations. Moi, personnellement aussi, récemment, j'ai fait l'acquisition de cette caméra cinéma avec laquelle je filme en ce moment, et je l'ai utilisé sur plusieurs projets, c'est vraiment top. Mais en tout cas, avec la sélection que je t'ai présentée, tu as tout ce qu'il te faut pour commencer un petit business de production vidéo. Il y en a peut-être qui se demandent pourquoi je ne parle pas de drone. Personnellement, je n'ai pas encore trouvé d'utilité. Si je faisais beaucoup de vidéos de voyage, quelque chose comme ça, ça serait plus utile. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour les quelques fois où j'avais besoin d'un plan de drone pour un client, soit j'achetais en ligne sur les banques de vidéos libre-droit, soit je payais un pilote de drone, simplement, je payais un pilote qui va me faire mes plans dont j'ai besoin. Que ce soit les plans libre-droit ou le pilote de drone, ça, je le facture à mon client. Donc voilà, pour l'instant, aucune idée pour moi d'avoir un drone. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur le matos vidéo, sur ce qui est vraiment essentiel et ce qui ne l'est pas forcément. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, montre-moi ton soutien en la likant. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye !